Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Crochet et vous. Vous êtes donc sur un podcast de crocheteurs et de crocheteuses, de tricoteurs et de tricoteuses bien sûr, vous êtes les bienvenus sans problème mais également de tout type d'art puisque différentes rubriques sont présentes et pourront vous donner envie peut-être de vous mettre au crochet mais surtout d'écouter ma vidéo jusqu'au bout je l'espère. Alors j'ai pu remarquer que vous aviez un peu boudé mon dernier épisode qui était sur les cartes de Lulu donc pas du tout sur du crochet. Moi qui ai envie d'ouvrir ce podcast à d'autres arts, c'est la seconde vidéo que je fais sur un autre art puisque la première était avec les bougies de Grigri et c'est vrai que ce sont des vidéos qui ne vous parlent pas vraiment. On va rester donc dans le crochet pour cet épisode. On va commencer tout de suite par quelques actualités du crochet. Nous avions reçu dans l'épisode 14 Annette Pétavi qui avait répondu à de nombreuses questions lors de l'interview. Je vais vous parler aujourd'hui de son dernier call comme on dit ou bien cal, tout dépend de si vous mettez l'accent ou pas. Donc elle a mis en place un cal mystère sur le thème au bord de la rivière. Je vais lui laisser la parole pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'un cal ? Donc un cal, c'est un acronyme anglophone au départ. C-A-L C-A-L veut dire crochet along. Ça existe aussi en tant que knit along ou make along. Donc crochet along, ça veut dire crocheter ensemble ou crocheter en même temps. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit d'un cal, c'est-à-dire on crochette ensemble, la même chose, chacun de chez soi, bien sûr, mais en même temps, un même modèle. Donc moi, ce que je vous propose cet été, c'est un cal mystère. Et ça, ça veut dire que vous ne savez pas ou presque pas. Je vais vous donner quelques indices quand même. Vous ne savez pas ce que vous allez crocheter. Vous allez recevoir une première version du patron du cal avec des informations de base. Et ensuite, vous recevrez petit à petit dans votre boîte mail la suite du modèle. Alors ça, c'est pas commun. Se lancer dans un projet créatif crochet sans savoir quel va être le résultat. C'est assez intéressant comme idée. Alors, c'est un cal qui a déjà commencé puisqu'il a démarré le 10 juillet. Mais d'après nos échanges avec Annette Pétavi, vous pouvez à tout moment rejoindre le cal. Le seul petit hic, c'est que vous ne pourrez pas commander le kit, mais vous pourrez le faire avec votre matériel sans problème et vous joindre aux autres. Il va falloir vite vous y mettre si vous souhaitez crocheter en même temps que les autres. Autrement, vous pouvez prendre le temps des vacances pour faire votre cal mystère tranquillement. La seconde actualité concerne Julie Jolissonge qui était notre invitée de l'épisode numéro 13. De son côté, elle remet en place un défi broderie. Alors, vous êtes crocheteuse ou tricoteuse ou crocheteur ou tricoteur, bien entendu. Mais vous pouvez vous lancer si vous le souhaitez dans la broderie. Et ces défis broderie sont très bien faits. Pour ma part, j'ai fait le dernier qui était avec A Cup of Nature. Je vous mets donc l'image à l'écran. Je me suis régalée à le réaliser puisque chaque semaine, il y avait une nouvelle étape à faire. C'était très agréable et je suis vraiment contente du résultat puisqu'à la base, je ne suis pas du tout une brodeuse. Grâce à Julie, j'ai pu apprendre différents types de points. J'ai même pu apprendre les bases de la broderie. Donc, ces défis sont vraiment un régal. Je vous mets tout de suite la vidéo du prochain défi qui nous attend. Et bien, voici donc toutes les étapes de cette fleur de Dahlia qui nous attendent. Et je suis très impatiente de le démarrer puisque c'est vraiment un régal et un plaisir de le suivre comme ça chaque semaine. Donc, je vous invite à le faire. Et si vous le faites, n'hésitez pas à m'en parler pour qu'on puisse comparer nos œuvres. Toujours dans les actus, je vais vous parler de mes derniers tutos puisque j'ai mis en place un tuto Petit Sac Mouton que vous avez beaucoup apprécié, dont j'ai déjà parlé dans quelques épisodes précédents. Vous m'avez également demandé sur l'onglet Communauté de ma chaîne de créer un chat, un hibou. Il y avait quoi encore ? Une licorne ? Enfin, il y avait plein d'animaux. Donc, j'ai fait pour le moment le chat et le hibou. Les tutos se trouvent sur Etsy. Alors, vous avez le premier tuto mouton qui est en vidéo sur ma chaîne YouTube, donc que vous pouvez réaliser en suivant le pas à pas. Mais les autres tutos, donc le chat et le hibou, sont sur Etsy au prix de 3,60 euros. Donc, ce n'est pas un prix très élevé, mais comme je l'explique souvent, c'est la petite récompense de tout le travail qu'il y a derrière. Et alors, en ce moment et jusqu'au 18 août, vous avez 1 euro offert avec le code PODCAST. Ça veut dire que les tutos tombent au prix de 2,60 euros. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Vous y trouverez les tutos de mes dernières créations qui sont faits de manière manuscrite. Oui, je m'amuse bien à tout écrire à la main, à tout dessiner. Je trouve que ça donne un côté aussi plus humain, puisque tout est maintenant tapé sur un clavier. Il n'y a plus ce côté de voir un peu qui est l'autre personne au travers de son écriture, au travers de ses dessins. Donc, moi, je vous offre un côté un peu artistique en vous écrivant les tutos à la main, en faisant mes schémas, mes diagrammes, tout à main levée. Donc, voilà, si vous avez envie de découvrir ces tutos, je vous invite à vous rendre sur ma boutique Etsy. Je vous mets bien sûr le lien en description. Et n'hésitez pas à commenter ou à me donner des infos de tutos que vous aimeriez voir apparaître dans cette boutique. Je me ferai un plaisir de les réaliser. Je préfère largement réaliser ces tutos papiers que les tutos vidéo. Alors, n'hésitez surtout pas. Une dernière actu pour terminer cette rubrique avec l'Arche de Noé, qui était notre invité de l'épisode numéro 19 et que vous aviez beaucoup apprécié. Il vient de terminer la création du fameux Pokémon Gobou, qui n'était pas forcément facile à réaliser. Il va vous expliquer en quelques mots comment il s'y est pris. Bonjour, je reviens pour vous parler du Grand Gobou en fil four que j'ai fait. Malheureusement, je ne l'ai plus. Il est déjà parti chez la personne qui me l'a commandé. Forcément, il n'a pas voulu attendre trop longtemps. Mais il y a quand même pas mal de choses à en dire, je pense. C'était quand même un gros projet. Et puis les fil fours, ce n'est pas si commun que ça à trouver et à utiliser. Du coup, premièrement, l'idée, c'est la personne qui me l'a commandé, qui l'a eu. Elle ne vient pas de moi, mais c'est une très bonne idée. Après, pour le fil, c'est vrai que comme je ne suis pas habitué à utiliser ce genre de fil, je n'avais pas de marque préférée, de marque favorite à utiliser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé deux heures sur Internet à faire tous les sites que je pouvais trouver qui en avaient. Et qui surtout avaient les trois couleurs que je cherchais, c'est-à-dire le bleu foncé, un bleu très clair bleu ciel et du orange. Parce que certains sites n'avaient pas d'orange ou n'avaient pas de bleu ciel. Donc, j'ai cherché tous les sites qui avaient les trois. Et j'ai pris des photos à chaque fois des couleurs qu'ils avaient et de combien ça coûterait avec les frais de porte de commander chez eux. Et du coup, après, j'ai pu envoyer à la personne qui me l'a commandé ces images-là, avec quelles couleurs exactement, pour quel prix. Parce que certains avaient des nuances plus vives, certaines avaient des nuances plus pastelles, tout ça suivant les sites. Et bon, ça m'en a fait quatre sites différents seulement, qui avaient les trois couleurs que j'avais en assez grande quantité. Et finalement, du coup, j'ai essayé à la personne de choisir. Elle a choisi de passer par Temu. Temu, Temu, je ne sais jamais. Ce n'est pas le meilleur site, mais bon, c'est la personne qui choisissait. Et du coup, j'ai commandé sur eux. J'ai été plutôt agréablement surpris du résultat. Les pilotes étaient vraiment très, très douces. Donc, je suis très content pour ça. Le fil était aussi assez épais. J'avais très peur d'avoir un fil très fin qui aurait rendu le travail encore plus long, vu que la taille de la laine a un impact sur le temps de travail que ça prendrait à faire une certaine taille, vu que je devais faire absolument 45 cm. Au final, ça en faisait 50. Mais ouais, j'avais acheté huit pelotes, cinq bleus foncés, deux bleus ciel et une orange. Et il me reste ça. C'est tout ce qui me reste des huit pelotes. Je n'ai plus un seul centimètre du bleu foncé ni du orange. Vraiment, ça m'a tout pris. Ça m'a tout pris. Ça m'a pris aussi beaucoup de rembourrage. Et d'ailleurs, le souci principal, je pense, que j'ai eu pendant que je le faisais, c'était au niveau de la répartition du poids. Parce que le problème, c'est qu'il a la tête quand même très en avant et très grande. Et du coup, quand j'avais fait la tête et que je commençais à faire le corps, je me rendais bien compte que si j'attachais la tête, ça tombait en avant, peut-être la première contre le sol. Et du coup, ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai lesté les pattes, notamment les pattes arrière, avec... J'ai mis des sacs de graines où il y avait entre 500 grammes et 1 kilo par patte. Je crois que c'était genre 1. Ouais, c'était 500 grammes par patte à l'arrière. Je l'ai aussi mis un petit peu à l'avant. Et grâce à ça, ça faisait assez de poids à l'arrière pour que la tête réussisse à tenir bien. Je l'ai aussi bien tenu la tête sur le haut pour pas trop qu'elle penche. Mais ça a été assez une galère de réussir à le faire tenir bien droit, ce qui est quelque chose que la personne qui a commandé voulait, qu'il puisse bien tenir sur ses 4 pattes. Et parce que c'est bien mieux d'avoir une peluche qui tient. Mais du coup, ça a été assez galère de faire ça. Mais sinon, étonnamment, il était assez simple, parce que mine de rien, c'est un design plutôt facile. Je veux dire, la tête est une grosse boule, le corps pareil, les pattes, il n'y a pas d'orteil ou quoi que ce soit, c'est des tubes. Il y a juste eu la crête et la queue qui étaient d'une forme un peu plus extravagante, si on peut dire. Mais ça ne restait pas quelque chose des plus compliqués que j'ai fait. C'est surtout la taille qui faisait que c'était très long. Mais long ne veut pas dire compliqué en soi. Et ça a été vraiment très intéressant à faire. Au final, c'est plus difficile de travailler le fil fourrure comme ça, mais on s'y fait au bout d'une heure, deux heures. Bon, c'est bon, on a la technique. Il faut juste prendre un très gros crochet. Un très gros crochet. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment kiffé le faire. Après, les yeux, je les ai fait en feutrine que j'ai cousu dessus. Les traits sur la crête et sur la queue, il y a des traits noirs. Pour ça, j'ai pris un fil noir de pelote classique que j'ai passé, que j'ai juste entouré avec. Et ensuite, j'ai cousu avec du fil transparent. On dirait qu'il est bon en caméra, mais il est transparent. J'ai cousu tout autour de ce fil noir, tout autour, pour le fixer vraiment à la crête et à la queue, pour le fixer à la partie crochet. Comme ça, ça ne pouvait pas bouger. Et après, j'ai fait une petite coupe autour des poils, parce que du coup, la fourrure le recouvrait totalement. Donc avec des petits ciseaux, j'ai tout rasé autour du trait pour qu'il soit bien visible sans être recouvert par les poils. et le résultat est vraiment très bien. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette peluche. Elle fait 1,2 kg. Ce n'est pas un gros bonhomme. Bien lourd. Mais oui, c'était très agréable à faire. Le rendu est incroyable. Elle est super douce. Elle est lourde, ce qui est très agréable à porter, tout ça. Et elle est moelleuse. Elle est bien. Elle est très jolie. J'en suis très content. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Et merci pour vos retours sous la première vidéo. Ça m'a fait très plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup Noé pour toutes ces explications et pour cette petite apparition. On va continuer avec la rubrique du crochet rigolo. Et alors là, accrochez-vous. Je vous ai trouvé quelque chose d'assez exceptionnel. Je suis sûre que certains d'entre vous le connaissent déjà. Il s'agit de Chili Philly, qui s'appelle en réalité Phil Ferguson et qui vit à Melbourne en Australie. Il a quand même plus de 132 000 followers sur Instagram. Et son truc à lui, ce sont les chapeaux. Alors là, je pense que je vous mets l'eau à la bouche. Vous devez avoir tout type de chapeau qui vous arrive en tête connaissant cette rubrique du crochet rigolo. Eh bien, justement, l'eau à la bouche, vous allez l'avoir puisque les chapeaux tournent autour de la nourriture. Et ils sont loin d'être discrets. Eh bien, allons-y, attaquons. On commence tout de suite avec ce chapeau banane. Alors, celui-ci, il cache un peu le haut du visage et on a une très grosse banane qui a commencé à être épluchée. Voici donc notre premier fruit. Il y a également le chapeau chope de bière. Enfin là, on pourrait appeler ça plutôt une cagoule puisque ça prend une partie du visage aussi. Alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est sa tête sur les photos. Il a l'air très triste et très en pleine pensée. Il y a une interview de lui sur Internet où il explique qu'en fait, il fait juste une tête pour mettre en valeur sa création. Il n'a aucunement envie de paraître triste. On continue avec cet ensemble d'eau-notes. Alors, il n'a pas fait que des chapeaux. Il y a également toute la tunique, on va dire, qui va avec ce joli chapeau d'eau-notes. On a les frites avec au milieu de ce petit sac de frites sa petite tête. Il y a aussi les chapeaux glaces. Vous avez la glace à l'italienne. Vous avez la glace en bâtonnets. Alors, celle de la glace en bâtonnets, il a vraiment une tête où il n'est pas content. Il y a le hot dog. Alors, celui-ci, il a un côté très artistique. Je pense que mon préféré, c'est celui-ci, le ketchup mayo. Il a dû quand même sacrément se prendre la thèse pour faire tenir le ketchup et la mayo en l'air, exactement comme pour le hot dog. On imagine bien sûr ce fil de fer qui passe au milieu où la laine suit en fait. On a aussi un ensemble pastèque. Alors, celui-ci, il peut faire fureur au marché. Vous débarquez au marché de votre ville ou de votre village. Habillé de cette façon en pastèque, je suis sûre que les maraîchiers vont vous offrir quelques fruits pour vous faire plaisir. Il y a aussi, alors celui-là, il est tout à fait exceptionnel. Le chapeau, par de pizza, c'est vraiment avec les morceaux de chorizo sur le dessus. C'est assez génial, je dois dire. Alors, comme d'habitude, j'ai envie de rigoler, bien sûr, mais je dois dire que le travail est assez impressionnant et colossal. Encore une fois, à chaque fois qu'ils nous font des trucs un peu rigolos, il faut quand même réaliser toutes ces heures de travail. Là, il y a celui avec la boîte de conserve qui est assez rigolote également. Il a vraiment la tête pour faire ça, je trouve. Alors, il a la cagoule au popcorn qui peut être aussi une combinaison toute entière. Donc là, c'est pareil. Il faut vous imaginer au ciné avec des copains ou avec la personne que vous convoitez. Arrivez comme ça en disant, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut pour le film. Je pense que ça peut faire beaucoup d'effet. Vous avez également le chapeau poubelle. Alors, celui-là, il est aussi très travaillé. Il y a le petit bonnet sur la tête avec les ordures. Ça prend le tour du visage pour terminer en colle. Et alors, cette corbeille toute droite qui tient bien correctement, il fallait y penser quand même. Il fallait y penser et se lancer. Dans la série des combinaisons, il y a le sandwich avec l'ensemble gruyère. Donc là, un peu court, mais bon, intéressant. Alors, j'ai du mal à reconnaître le point de sa tunique beige. C'est peut-être du tricot. Peut-être qu'il fait un mélange crochet et tricot. En tout cas, les tranches de gruyère me semblent être en bride. Donc là, voilà. Alors, il est souriant sur celle-ci. Il est un peu plus souriant. Il y a, on va dire, le tour de cou spaghetti. Alors, celui-là, il est assez intéressant aussi parce qu'il a des boulettes de viande. Il a la sauce. Il a la totale. Donc là, on a carrément l'assiette de spaghetti. Il y a le tacos. Alors, voilà. Là, carrément, ça prend le devant, le derrière. Je pense que c'est un peu compliqué à porter. C'est très rigolo pour les photos, pour la création. Mais impossible à porter. Et puis, je vous ai gardé, je pense, le meilleur pour la fin. Ça, c'est un bol de nouilles chinoises. Alors, j'adore. Franchement, j'adore. L'idée est excellente. Il doit se régaler à penser à son futur plat. Les oeufs, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Les pâtes en tourbillon sur la fin. C'est quand même un énorme travail. C'est un énorme travail très rigolo. Mais un énorme travail. Je vous remonte juste pour la route. Le mayo au ketchup. Parce que quand même, c'est quelque chose. Et il faut y penser. Il faut le dessiner. Il faut réfléchir à la façon dont on va le créer. Dont on va faire tenir chaque élément. Comment on peut faire retomber la sauce. Exceptionnel. C'est vraiment, je suis très contente de l'avoir intégré à mon crochet rigolo. Parce que j'ai même du mal à avoir mon petit côté moqueur habituel. Tellement je trouve que c'est un travail assez exceptionnel. Alors dites-moi surtout ce que vous en pensez en commentaire. Je reviens aussi sur cette pastèque quand même. La pastèque, elle est quand même très très forte. Bon, la part, elle part comme une part de pizza avec des couleurs différentes. Bon, là. Mais alors ce côté sur les épaules bien droit. Avec les gros pépins de pastèque, le dégradé de vert. Puis il est quand même, je pense que, bon, il n'est peut-être pas très grand. Mais ça prend quand même toutes les épaules jusqu'au-dessus du genou. C'est quand même un énorme travail. Ça doit prendre des heures et des heures. Le choix des matières est aussi très sympa puisque c'est dégradé. Et ce rose blanc pour la pastèque, il est très bien trouvé. Il y a une vraie recherche. Alors, outre le fait que ça lui donne un petit côté, bon, on peut dire entre guillemets ridicule de porter ça de cette façon. C'est quand même très recherché et très rigolo. Donc, commentez. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en avez pensé. Quelle a été votre création préférée sur celle qu'il nous a proposée ? Il a bien sûr un compte Instagram. Donc, je vous rappelle que son nom, c'est Chili Fili. Et vous pourrez découvrir tout son univers parce que là, je ne vous ai mis que quelques petits morceaux de ce qu'il fait. Mais il en rajoute tous les jours. Il y a d'autres chapeaux, bien sûr. Il y a des burgers. Il y a des avocats. Il y a le croissant. La fraise. Il a fait un paquet de fruits. La carotte. Enfin bon, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à son travail quand même parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et c'est très rigolo. Ça va être dur de rebondir sur une autre rubrique après lui. On passe quand même à la rubrique Crochet Rétro qui va être bien plus sérieuse. Plus sérieuse, plus sérieuse, il faut voir. On est quand même sur quelque chose de léger et de doux puisque nous sommes en plein mois de juillet et donc pour certains d'entre vous en pleines vacances. Alors, je vais vous montrer des petites choses qui rappellent les vacances. Et rien de mieux que le maillot de bain pour ça. Alors, je vous en ai trouvé de toutes les époques. Et on va commencer par les années 30, 1930, avec ce maillot de bain blanc qui est crocheté avec un coton fin, je pense. Il est composé en deux parties. Donc, le petit short bien mignon qui est tenu avec la ceinture. Et le haut avec un point plutôt ajouré au niveau du ventre et plus resserré, plus discret, on va dire, au niveau de la poitrine. Les bretelles sont très intéressantes puisqu'elles passent sur le haut à l'arrière des épaules. J'imagine qu'elles se croisent quand on voit la façon dont elles partent dans le cou. Donc, voilà un maillot de bain bien raffiné et que je trouve personnellement très joli. On fait tout de suite un saut dans le temps avec les années 60. Et ce maillot de bain qui fait tout à fait années 60, on va le dire clairement. Donc, il y a une culotte travaillée. Alors, j'ai tendance à croire que quand même, c'est du crochet. En tout cas, sur le haut, je reconnais le crochet. Sur le bas, on dirait presque du tricot. Mais bon, la qualité de l'image ne me permet pas de vous la zoomer davantage pour être sur des points. En tout cas, le haut est en crochet. Alors, je le trouve assez particulier, presque dérangeant. Ce côté démarrage par un cercle un peu pointu type téton et qui finit ensuite en dentelle. Bon, c'est un peu particulier. Par contre, sa jupe, je la trouve très très sympa. Ce côté un peu dans le style poncho avec les augmentations au milieu et un rang sur deux en points qui fait un petit peu gris, donc ajouré. Je trouve l'idée très chouette. Sans parler des franges sur la fin. Une belle idée qui pourrait vous inspirer. Et toujours dans les années 60-70, on a cet ensemble turquoise qui est plutôt moderne, je dois dire, pour l'époque. Avec une culotte qui fait un peu style shorty. Et en haut, deux triangles assez simples à faire au niveau du crochet. On démarre par le centre du triangle. Une petite chaînette que l'on crochette d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, on continue les rangs en suivant cette chaînette de base. Donc, ce n'est pas très compliqué à créer. Et puis, il est plutôt pas mal, sobre, efficace. Une bonne idée crochet. Ensuite, on a ces deux jeunes femmes. Alors, il y a un premier ensemble rayé noir et blanc au niveau de la culotte. Alors, j'ai l'impression que cette culotte est faite en un seul morceau. J'imagine qu'il y a sur un côté peut-être des augmentations et de l'autre côté des diminutions. Et qu'elle se rejoint en dessous, au milieu. Ça, c'est pour l'aspect un peu technique. Quant au haut, alors, c'est très particulier de les démarrer de cette façon. Donc, j'ai l'impression qu'ils démarrent par un cercle au centre. Donc, un cercle magique. Et puis ensuite, on fait des augmentations. Pour ensuite, le transformer en triangle en faisant, sur les trois sommets, des augmentations. Pour que ce rond se termine en triangle. C'est assez intéressant au niveau de la création. Mais je ne trouve pas ça très esthétique. Ce départ en rond. Bon, c'était un autre type de création. Et celui d'à côté, il semble sympa. En rose, comme ça. Avec au-dessus, cette robe qui permet de ne pas se balader en maillot de bain. Ça fait un petit peu moins camping quand même. Quand on a une robe ou un pareo. Là, je trouve l'idée très sympa. Cette robe me semble assez jolie. Ça, c'est des choses bien pratiques à emporter à la plage. Nous avons ensuite cet ensemble. Alors là, c'est du bikini quand même. Il ne faut pas avoir les hanches qui passent au-dessus. Parce que ce n'est pas très joli. Le point semble très intéressant. Alors, je ne le distingue pas très bien. Mais c'est un point qui me semble assez serré. Assez... Qui masque beaucoup. Qui est parfait pour masquer. Les couleurs sont sympas également. Et puis, le haut. Eh bien, c'est deux triangles qui sont ajoutés l'un à l'autre. Grâce à une chaînette en dessous. Je pense que c'est assez abordable. Même pour des personnes qui ne crochettent pas forcément depuis longtemps. Donc, celui-ci, je le trouve assez sympa. On continue avec ces deux personnes. Ils ont du coup deux ensembles plus ou moins assortis. La première avec son maillot de bain. Alors là, le triangle est aussi particulier du haut. Puisque comme on le voit, il y a d'abord un premier point. Alors, j'imagine que ça part sur une chaînette et des rangs de demi-bride. Pour se terminer ensuite d'une façon assez particulière. Pour reprendre au-dessus, le haut est fait dans un autre sens. Pourquoi pas ? Ça donne un petit côté différent. Là aussi, on est sur du bikini plus plus. Puisque la culotte est attachée sur les côtés avec le fil du maillot de bain. Donc, c'est pareil. Il ne vaut mieux pas avoir les hanches qui débordent. Parce que ce n'est pas très joli. En tout cas, le travail est bien fait. Et celui-ci me semble également assez simple à créer. La personne d'à côté, elle a sa petite tunique bien sympa. Que l'on met au-dessus du maillot de bain. Et pourquoi pas cette sorte d'écharpe, on va dire, assortie au maillot. Bon, c'est un petit accessoire en plus. On passe à du fleuri. Alors, cette photo fait vraiment années 70. Que ce soit le look du mannequin, sa coupe de cheveux, les longs cils. Et même son maillot. Alors là, il y a un peu plus de travail avec les fleurs. Donc, on part sur une base plutôt normale, j'ai envie de dire. Le maillot, une fois de plus, me semble être fait en rond. Avec un cercle magique. Bien qu'on voit sur le dessus des augmentations. Et sur les côtés aussi. Un peu compliqué de voir comment il est fait. Et ensuite, les petites fleurs que l'on ajoute sur le haut et le bas. Ça fait un ensemble très sympa. Celui-ci, alors, celui-ci, il est vraiment dans un style particulier. Avec des petits carrés granilles. Là, on ne peut pas faire plus 70. Alors, je dis ça à presque toutes les photos. Mais c'est vrai qu'on est plein pot dedans. La coupe de cheveux, les petites lunettes à la Tom Cruise. Cette culotte est faite avec, j'imagine, les carrés granilles en premier lieu qui sont reliées. Et ensuite, on termine la culotte qui se rejoint en bas. Les petits froufrous sur les jambes. C'est assez sympa avec ce nœud sur le dessus. Et le haut, alors là, il y a trois carrés granilles assemblées. Pareil, bien années 70, assez facile à faire et efficace. Là, on va passer sur quelque chose d'un peu plus costaud en technique. Là, on a deux maillots de bain. J'imagine, peut-être même le chapeau, pas sûr. Le maillot de bain bleu, on voit clairement qu'il est fait en deux parties. La culotte et ensuite le haut qui est relié à la culotte. Là, ça commence quand même à être un plus gros travail. Ne serait-ce qu'en matière, qu'en temps, c'est assez sympa. Et celui d'à côté, bien pareil avec ces sortes d'anneaux. J'ai du mal à voir comment ils peuvent être faits certainement quelque chose de dur au centre pour les tenir aussi fermes, on va dire. Le petit haut en triangle, le bas, la culotte, relié par l'ensemble. Voilà, des maillots qui sortent un peu de l'ordinaire et qui demandent plus de travail. Dans le même style, il y a celui-ci. Alors là, il y a vraiment beaucoup plus de travail. Donc, le maillot de bain rappelle un petit peu celui qu'on a vu précédemment. Avec une ouverture aussi au niveau du décolleté qui est pas mal. Ça fait un côté assez chic au maillot. Et alors, surtout, le travail, il est sur cette sorte de robe qu'elle a au-dessus d'elle. Alors, c'est assez intéressant puisqu'on dirait en fait une sorte de longue écharpe bien ajourée puisqu'elle passe sur le dessus de ses épaules, autour de son cou. Donc, le dos, j'imagine, n'est pas couvert. Mais l'idée est intéressante. Même de créer deux grosses manches pour avoir le dos couvert, c'est plutôt pas mal. Alors, on a celui-ci qui est plutôt simple et efficace. La culotte est faite en bride, j'ai l'impression, ou en demi-bride avec une ceinture un peu plus travaillée. Le haut est relié au centre par une autre petite, on va dire, une languette au crochet. Il est pas mal, bien qu'un peu transparent, à mon sens, au niveau du haut. Mais bon, c'est un petit maillot de bain qu'on peut croiser sur la plage. Même aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça revient à la mode, ces maillots. Alors, celui-ci a un peu plus de technique. On est, une fois de plus, sur des carrés granis. Donc, au niveau du haut, on voit plus ou moins comment c'est fait. Il y a deux carrés granis qui sont ensuite reliés à l'arrière par d'autres... Par toujours ce style granis où on fait trois brides entre les trois brides et trois brides du rang précédent. Je ne sais pas si je suis assez claire. Le bas est aussi pas mal travaillé. Il est assez intéressant, celui-là. J'aimerais bien voir son patron parce qu'il doit être intéressant à créer et il rend plutôt bien. Alors là, on va passer plutôt aux années 90 avec ce style. Alors, il y a beaucoup plus de travail à mon sens, un point plus travaillé. Et puis, cette mode, c'est vrai que je l'avais oublié de ce maillot bandeau relié autour du cou. Plutôt pas mal. Il ne faut pas avoir une poitrine trop généreuse non plus parce que ça peut faire des petits dégâts à la sortie de la piscine. Après un plongeon, il faut se méfier. Mais je le trouve bien réalisé, cette culotte. Elle est intéressante. Ça fait plus ceinture que culotte. Un bel ensemble qui fait bien années 90. On a aussi dans le style 90 celui-là. Alors, peut-être qu'il est un petit peu plus tôt. Peut-être qu'il est années 80 celui-ci. Également beaucoup plus travaillé. La culotte part sur quelque chose, comme on a vu, d'assez simple. Et ensuite, il y a ces étoiles qui démarrent avec un cercle magique. Pareil pour le haut. Ces sortes d'étoiles. Alors, j'imagine qu'il y a une housse dessous ou une sorte de doublure pour pouvoir bien masquer ce qu'on met dans le maillot. Mais je le trouve très esthétique. Et là, il y a un joli travail de crochet. Il y a de quoi se régaler. Alors, je retourne dans les années 70. Je n'avais pas vu celui-ci, que j'avais mis de côté, qui est un maillot de bain, une pièce. Ce centre avec cette sorte de fleur, on la connaît. Et c'est assez présent dans d'autres tutos. Au niveau de la culotte et du haut, c'est un petit peu plus resserré. Au centre, les brides me semblent moins resserrées. C'est peut-être au niveau de la culotte un point plutôt en maille serrée. Le châle sur le dessus est assez intéressant puisqu'il est bicolore. Donc, on a d'un côté blanc et d'un autre côté marron avec des franges et des grosses perles en bois. Ça se faisait pas mal à l'époque. Donc, celui-ci fait bien ses vintises aussi, années 70. Un bon travail, je pense, aussi assez long à réaliser au niveau de la taille du maillot, une pièce. Alors, je reste encore dans les années 70. Il y en a quelques-uns qui m'ont échappé avec cet ensemble. Donc là, la culotte, on est toujours sur le même type de création. Au niveau des culottes, il n'y a pas grand-chose qui change. Bon, à part là, les motifs. Mais le haut est assez intéressant. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on part sur une chaînette tout en bas, que l'on remonte, donc on fait le tour complet du corps. Et ensuite, on le sépare en deux pour faire chaque côté du maillot, chaque bonnet, on va dire, qui est ensuite relié par les deux ficelles. Alors, si vous êtes des pros plus-plus et que vous voyez exactement comment il est fait, n'hésitez pas à commenter en disant non, ce maillot est fait de telle façon. À mon sens, il est fait comme ça et c'est comme ça que j'aurais tendance à le faire si j'avais à le créer. Et je trouve le gilet assorti à la culotte très, très chouette. J'aime beaucoup ce style des manches qui se terminent au trois quarts du bras, on va dire, et qui se terminent plus resserrés. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une façon de fonctionner. On voit sur l'épaule que ça se rejoint. Alors, j'ai un petit peu de mal à définir la façon dont c'est fait. J'aurais tendance à croire à un rectangle qui est relié, mais pas gagné. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne si vous avez des idées. Et puis, on va finir avec deux maillots de bain qui sont plutôt d'aujourd'hui. Donc, avec celui-ci qui rappelle étrangement celui des années 70 que je vous avais montré, le blanc. Là, on est sur une culotte haute, taille haute, qui est très, très jolie à mon sens. J'aime beaucoup. Alors, bien entendu, la taille de guêpe aide bien, mais ce côté de la culotte qui remonte, c'est très esthétique à mon sens. Donc là, on est parti aussi sur des petits cercles pour faire cette culotte. J'ai un petit peu de mal à voir. J'imagine que c'est plusieurs cercles, un peu comme des carrés granis, que l'on assemble ensuite. Et il y a une finition tout le tour de la culotte avec un point un peu gris, avec des carrés. Et le haut, alors, je le trouve vraiment très, très joli. J'ai l'impression qu'il est crocheté en bras arrière pour qu'il y ait ce relief. Il démarre comme un autre haut qu'on a vu avec une petite chaînette au centre que l'on crochette de chaque côté. Et ensuite, on crochette tout le tour. Et cette finition, comme le tour de la culotte, vraiment très joli modèle. Dans le même style, puisque là, les années 2020, on est un peu dans un style bohème. Assez simple aussi, mais avec ce cercle en haut, au niveau du haut, qui demande un peu de travail. Les franges, la culotte un petit peu haute aussi, au niveau de la taille. Là aussi, il y a un travail assez intéressant, je pense, pour faire ce style bohème. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de ces maillots de bain de toutes ces époques. Alors, on a pu voir quand même qu'ils étaient principalement crochetés avec du coton. Du coton, j'ai envie de dire, entre guillemets, normal, du coton qui va mettre un petit peu de temps à sécher. Et du coup, on est dans une époque, une belle époque pour se faire plaisir au niveau du crochet, puisqu'aujourd'hui, il existe des cotons différents. Vous connaissez mes coups de cœur chez Lou Passion. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. J'aime beaucoup les couleurs, les matières, toutes ces pelotes. Et elle a mis en place toute une collection qui est le fil bikini spécial maillot de bain. Comme vous pouvez le voir, il y a un choix de couleurs assez sympa. Là, personnellement, j'aime beaucoup ce jaune qui fait un petit peu, qui fait soleil. Et cette matière qui est du polyamide permet d'avoir un séchage rapide, très doux, et qui rend également le maillot de bain très agréable à crocheter, puisque c'est un fil assez compact qui ne va pas se dédoubler, et qui va vous permettre d'avoir un côté un peu élastique aussi. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, on peut vraiment se faire plaisir avec de très belles matières, et plus ces cotons très compliqués à faire sécher, qui vont un petit peu resserrer l'ouvrage. Là, c'est le top. Et si on faisait maintenant un petit tour du côté de vos créations ? Et je n'ai pas choisi n'importe lesquelles. Je suis restée sur le même thème, les maillots de bain. Alors, c'est pareil, dans vos créations, on a un peu de tout, et de toutes les façons possibles à créer. On commence avec ce débardeur de O'Willy Atelier, qu'elle a mis 17 heures à créer. Alors, je l'ai mis dans la section des maillots de bain, puisque les créations sur cet épisode seront sur le thème des maillots de bain, puisque c'est un haut que l'on peut réaliser pour faire un maillot sans problème. Les maillots comme ça, avec la culotte assortie, ça rend très bien. En tout cas, je trouve ce modèle vraiment très joli et très bien réalisé. Il me fait penser à un tuto de Mamie Crochet que je m'étais régalée à réaliser. Ces petits tops sont vraiment très, très jolis. Alors bien, dans la même idée, nous avons celui-ci, qui est fait avec des carrés, enfin des carrés plutôt avec la fleur au centre, sur lesquels on a ajouté ces bonnets crochetés. La création est très jolie et réalisée par l'atelier LB. On voit quand même qu'on tourne en rond au niveau de la mode. Ce n'est pas la première fois que je le dis dans ce podcast. Avec le crochet, on a quand même vite fait de se retrouver dans les années 70. Comme quoi, c'est vraiment une époque qui a marqué cet art. On continue avec un petit pareo de une maille à l'endroit, qui est pratique pour ne pas se déplacer autour de la piscine en maillot de bain. Si l'on souhaite cacher quelques rondeurs ou que l'on n'a pas envie de se balader avec la culotte du maillot de bain, ceci est parfait. On continue avec la création de Alexandra Dussud et MCF Crochet qui se sont mis ensemble pour faire un concours et donc avec cette réalisation qui est une robe que l'on passe au-dessus du maillot pareil comme une idée de pareo pour pouvoir se déplacer autour d'une piscine ou à la plage sans être avec ce côté maillot de bain un petit peu dénudé si l'on n'a pas envie. Ce pareo est intéressant, j'aime beaucoup cette idée des losanges qui sont, donc ça fait des carrés gris comme on peut voir souvent et ces lignes de losange, elles font très habillées, elles rajoutent un petit plus à cette création. On continue avec 16 crochets créa qui vient de La Réunion et qui a réalisé cet ensemble que je trouve personnellement vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce short qui est avec des petits carrés, la coupe est très chouette et ce top bien sympa aussi avec ce cordage au milieu qui retient les deux bonnets très bien pensé, très bien conçu. Bravo pour cette création vraiment qui est à mon goût on va dire. On continue avec Sib Crochet alors qu'il a réalisé un haut de maillot de bain. Attention comme on n'en a pas encore vu. Il est très intéressant dans sa conception puisque le bonnet de droite est fait tout à fait normalement et le bonnet de gauche est tourné dans l'autre sens. alors en fait elle a voulu faire on dirait une sorte de vague ça passe entre les deux bonnets, ça fait un petit peu de froufrou qui rappelle une vague et l'autre côté du bonnet avec des franges et ses coquillages c'est vraiment très très joli. Ce haut de maillot m'a tapé dans l'œil et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi pour l'intégrer à ce podcast. Alors on va passer sur une boutique plutôt qu'une créatrice qui est l'Uli sur la toile et qui nous montre ce maillot de bain coloré qui fait très sportif avec ce top qui est moins sexy que ceux que l'on a vu jusqu'à présent qui fait plus brassière et cette culotte avec les ficelles sur le côté. Donc là on est sur du maillot de bain plutôt simple j'ai l'impression en création puisqu'on est sur des rangs assez basiques il n'y a pas de fioriture on va dire mais sur un maillot efficace et qui fait bien le boulot aussi. Et on va terminer comme pour la rubrique du crochet rétro avec ces maillots bohème alors justement celui-ci il est assez rigolo puisque la culotte rappelle étrangement celui que je vous ai montré dans la rubrique des crochets rétro par contre le top est plus élaboré on va dire avec ce cordage au centre et puis ces bretelles qui retombent sur les épaules ça fait très joli alors surtout s'il est porté par un corps bronzé et fin c'est vraiment magnifique comme maillot de bain. On termine avec un top comme celui que l'on a vu au début qui aussi rappelle cette tunique avec les losanges la ligne de losange j'aime bien ces petits arceaux à la fin du maillot il a l'air d'être réalisé en plusieurs parties il y a les triangles sur le côté les triangles du bonnet et enfin le bandeau qui se termine avec ses arceaux et ses perles coquillages Mimi Roche Création nous a donc créé un crop top bohème en bonnet du forme et bien voilà pour cette session de vos créations estivales qui donne envie de prendre notre crochet et nos cotons et bien justement parlons pelote avec notre invité du jour qui est très intéressante à écouter Notre invité du jour est l'association Tricolore dont on a pu en parler dont on a pu entendre parler dans l'épisode numéro 16 lorsque j'ai interviewé la marque Plassard qui s'est associée à cette association donc celle-ci a pour but de valoriser la fabrication de laine française et de qualité mais je vais tout de suite laisser la parole à notre invité qui va nous en dire un peu plus Bonjour Adeline et merci beaucoup de prendre le temps de participer à ce podcast Pouvez-vous décrire votre association et ses objectifs ? Alors décrire le collectif Tricolore donc c'est une association à vocation interprofessionnelle dédiée à accompagner tous les acteurs des filières laine françaises Notre objectif c'est d'augmenter la quantité de laine valorisée localement en multipliant les usages de cette matière première noble et biodégradable Pour cela, nous rassemblons les acteurs des filières laine françaises donc les éleveurs, les transformateurs, les industriels les territoires, les distributeurs qui souhaitent s'engager et s'investir pour développer une filière laine à haute valeur ajoutée en France Le but, c'est également de construire une vision commune donc établir une vision partagée pour l'avenir de la laine française Nous déployons également un programme collaboratif donc le but est de mettre en œuvre un programme qui engage tous les acteurs de la filière afin de garantir la traçabilité d'améliorer la qualité et d'accroître l'usage des laines françaises tout en faisant la promotion des métiers et des savoir-faire de chaque maillon de la filière Eh bien, j'ai envie de dire enfin enfin quelqu'un qui va prendre soin de nos laines et ça, pour nous, crocheteuses, c'est très important Alors, votre association compte 38 membres fondateurs et une trentaine d'adhérents Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces membres ? Qui sont-ils exactement ? Alors, les membres du collectif Tricolore se distinguent sous 4 collèges L'élevage, le savoir-faire, les experts et les marques Donc, c'est des entreprises qui transforment ou qui mettent sur le marché des produits en laine comme laine-plassard des institutions publiques aussi comme la Bergerie Nationale le Mobilier National ou l'Office National des Forêts Il y a également des fédérations professionnelles et des syndicats régionaux représentatifs des divers métiers de la filière Vous pouvez retrouver la liste précise de nos adhérents sur notre site Un panel de membres assez large mais dont l'objectif est identique qui est mettre en avant notre laine Donc, pouvez-vous décrire l'équipe active de l'association ? L'équipe active du collectif Tricolore c'est un collège de tête de réseau grâce aux fédérations et aux syndicats qui accordent de leur temps pour travailler sur les divers sujets Il y a également un délégué général Pascal Gautran et moi-même Adeline Brulé je suis coordinatrice de l'association et donc je m'occupe de la partie administrative la communication et j'assiste Pascal sur la coordination entre nos membres et le développement des projets de l'association Vous avez une chaîne YouTube très intéressante où vous partez à la rencontre des différents acteurs de la laine Les documentaires sont très bien conçus et agréables à regarder On découvre vraiment l'envers du décor de la création de nos pelotes et cette envie de transmettre ce savoir-faire Je vais vous mettre le lien de la chaîne en description pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil si vous en avez envie Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces documentaires Alors, ces documentaires rassemblent les témoignages d'une trentaine d'intervenants spécialistes et professionnels issus de l'agriculture, de l'industrie ou de la création qui ont partagé leurs points de vue et leurs engagements pour redéfinir ensemble les potentiels techniques, économiques et créatifs des laines françaises Ils ont été réalisés en 2018-2015 au tout début du collectif Tricolore donc avant la création de l'association avec le soutien du salon textile professionnel Première Vision et de l'union des industries textiles l'UIT Sud et donc je vous encourage à aller les regarder Il y a 6 épisodes qui durent en moyenne 8 minutes et ils sont effectivement très bien faits et inspirants Est-ce que nous, simples crocheteuses et tricoteuses si l'on peut dire pouvons apporter quelque chose à votre association ? Le collectif Tricolore ne rassemble que des professionnels donc on a des groupes de travail de réflexion entre nos adhérents et partenaires qui sont donc des professionnels des filières laines françaises Après, ce que vous pourriez apporter à la filière c'est acheter des fils ou des pelotes en laine française pour tricoter, crocheter, communiquer autour de vous sur l'importance de soutenir la filière française Sinon, notre site il est consultable par le grand public Il y a la section actualité qui regroupe des informations sur les diverses races des interviews avec divers spécialistes de la filière et une autre section qui renvoie aux produits disponibles à la vente et développés en laine française par nos adhérents Acheter français, mais avec plaisir On n'a qu'une envie, c'est ça c'est faire fonctionner nos entreprises nos usines françaises Le souci, c'est que ce n'est pas toujours notifié correctement et c'est la raison pour laquelle votre association est très intéressante pour la traçabilité des pelotes d'une part mais ensuite, c'est vrai que on va se l'avouer les prix des pelotes qui ne sont pas fabriqués en France sont comme souvent les plus attractifs Donc, on attend un petit geste de la part de toutes ces personnes qui font de la création en France de pelotes qui mettent ça en place pour que l'on puisse nous se lancer dans l'achat de pelotes de qualité de pelotes françaises et participer et jouer le jeu à la préservation de la planète de l'environnement par le biais de ces achats qui ne voyagent pas des kilomètres pour que l'on puisse avoir le plaisir de créer et de crocheter Donc, d'après ce que vous disiez précédemment on peut se tourner vers la laine plassard qui fait partie de vos membres actifs On peut aussi se tourner du côté de Baba Wool que l'on recevait dans l'épisode numéro 15 Alors, ces laines de base ne sont pas forcément françaises comme elle nous l'expliquait mais elle fait des choix de fournisseurs qui respectent la vie animale qui respectent l'environnement et puis après elle teint ces laines elle-même donc la teinture est faite en France de manière naturelle et ça c'est quand même déjà un premier pas assez positif Alors, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les fournisseurs que vous avez en laine qui sont des laines françaises ou des laines respectueuses de l'environnement pour que l'on puisse aller voir ce qu'ils proposent et peut-être découvrir de nouvelles boutiques qui nous permettront d'acheter de manière responsable Comment peut-on évoluer sur notre façon de choisir nos laines ? Existe-t-il des marques de confiance ? Est-il possible de trouver toutes les informations concernant la provenance de nos laines sur les étiquettes ? Tout d'abord pour choisir un fil qui soit effectivement réalisé à partir de laine française il faut bien distinguer un fil made in France d'un fil en laine française c'est-à-dire qu'un fil peut avoir été filé en France donc fabrication française mais pas forcément avec de la laine de brebis élevée en France Après, il ne faut pas hésiter à poser la question pas forcément aux revendeurs qui ne sont pas toujours au courant de l'origine des matières premières mais directement aux fabricants plus les consommateurs et les consommatrices seront demandeurs de laine française et plus les fabricants s'engageront dans des productions locales concernant les étiquettes et les informations de la provenance il y aura bientôt une obligation légale au niveau européen pour les marques d'afficher l'origine des matières premières nous au collectif tricolore on développe d'ailleurs une plateforme qui permettra la traçabilité des produits de la collecte de la laine jusqu'à la marque jusqu'au distributeur qui permettra au client final de voir grâce à un QR code toutes les étapes de transformation de la matière première voilà donc une information qui pourra nous être très pratique à nous en premier lieu en tant que consommateur et consommatrice de laine mais également pour nos clients les personnes qui vont nous acheter nos créations finies le fait de mentionner que la laine est française je pense que ça peut apporter un vrai plus à nos ventes comment se porte l'industrie de la laine française quel pays est numéro 1 des ventes de laine la laine française c'est 5,4 millions de moutons élevés par des professionnels en France ce qui représente une production annuelle d'environ 10 100 tonnes de laine en suin donc la laine brute dont l'avait qui provient directement de la tonte et seulement environ 4% de cette laine est valorisée en France le but du collectif tricolore c'est de faire passer ce chiffre à 50% d'ici 2030 et le pays numéro 1 des ventes de laine c'est l'Australie puisque leurs moutons sont tout spécialement élevés pour produire de la laine vous travaillez vous travaillez en ce moment sur un projet de feuille de route nationale pour la structuration des filières de laine française pouvez-vous nous en dire un peu plus ? alors il faut savoir tout d'abord que pour être capable de structurer la filière au niveau national il est très important que tous les acteurs se coordonnent si chacun développe individuellement dans son coin ses projets la filière ne pourra pas se développer à grande échelle et valoriser les 10 000 tonnes tendues chaque année donc en partenariat avec le ministère de l'agriculture le collectif tricolore a coordonné l'écriture d'une feuille de route nationale pour la structuration des filières laine française le but étant de tracer un chemin clair pour l'avenir de l'industrie de la laine nous avons donc d'octobre 2023 à mai 2024 grâce à 65 contributeurs écrit une synthèse de cette feuille de route que vous pouvez retrouver sur notre site dans la rubrique feuille de route nationale plus on est organisé mieux ça fonctionne donc cette feuille de route a une vraie utilité pour pouvoir atteindre votre objectif des 50% d'ici quelques années comptez-vous des passionnés d'art du fil parmi l'équipe du collectif tricolore bien sûr nous avons déjà des filateurs et puis de nombreux savoir-faire pour faire du fil comme le peignage du mortier c'est le dernier peignage encore en activité en France à Tourcoing ainsi que l'aide-plassard par exemple est-ce que vous avez des projets à venir des conférences des événements alors nous avons plusieurs projets pour les années à venir mais le prochain qui concerne le grand public se tiendra samedi 16 novembre 2024 à Lourdes avec une journée dédiée aux l'aide française en partenariat avec la ville de Lourdes nous sommes également partenaires du salon international de l'agriculture à Paris chaque année où nous participons à une exposition sur les matériaux biosourcés après vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram Facebook et LinkedIn pour être tenu informé de nos actualités c'est noté je partage également dans la description tous les liens nécessaires comme je le fais habituellement le site internet Instagram et la page YouTube est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour terminer ? en conclusion la pratique du tricot et du crochet constitue sans doute les meilleurs ambassadeurs pour mettre en valeur les laines françaises vous amateurs de tricot et de crochet en choisissant les laines françaises soutenez non seulement une filière locale mais participez aussi à la préservation de savoir-faire ancestraux et au développement d'une industrie durable c'est un engagement concret et créatif pour valoriser une matière noble renouvelable et écoresponsable merci à tous les passionnés qui contribuent à faire rayonner les laines françaises et bien merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et j'espère que les auditeurs et les auditrices auront appréciés découvrir le collectif tricolore et pourront s'y intéresser d'un peu plus près alors on a fait le tour de toutes nos rubriques crochets il reste les rubriques pour nous sortir de nos pelotes alors en ce moment en plein été il est vrai que la rubrique cinéma ne va pas être très remplie les films sortent moins et il est plus compliqué pour moi de m'y rendre la rubrique évasion sera assez remplie dès le prochain épisode donc je vais quand même vous présenter quelque chose qui regroupe j'ai envie de dire la rubrique cinéma et la rubrique évasion je suis allée cette semaine du côté de Confluence donc qui est un centre commercial à l'entrée de Lyon c'est un centre commercial tout à fait charmant puisqu'il est réalisé d'une manière design avec du bois il est mi intérieur mi extérieur sur plusieurs étages alors c'est le centre commercial comme ceux que l'on peut voir dans les grandes villes il a des énormes escalators tout en haut vous avez les restos en bas les boutiques il est assez sympa parce qu'il est au bord du Rhône et que l'on peut s'y rendre avec le Vaporetto qui est un petit bateau qui fait les allers-retours entre le centre-ville de Lyon et ce centre commercial qui est un peu plus en extérieur et puis les bâtiments qui sont autour sont intéressants parce qu'ils ont un côté très architecture moderne on va dire avec des bâtiments en tout genre enfin bref je me suis rendue du côté de Confluence puisque là-bas il y a une attraction à voir donc qui s'appelle l'horizon de Kéops à Lyon j'en ai vu la pub à plusieurs endroits l'idée c'est de faire une visite virtuelle avec donc un masque virtuel pendant 45 minutes pour aller visiter les pyramides de Kéops alors à savoir en premier lieu que c'est une entreprise qui s'appelle Eclipseo qui a mis ça en place donc qui a travaillé avec des historiens avec des spécialistes de l'Egypte ancienne mais également avec des concepteurs avec tout un côté technologie forcément donc cette entreprise a ouvert des espaces de réalité virtuelle dans différentes villes alors en France il y en a un autre à Bordeaux et à Paris et puis après il faut aller un petit peu plus loin du côté de Londres de New York de Atlanta bref les autres ne sont pas la porte à côté alors comment se passe cette visite donc le billet alors en premier lieu le billet n'est pas donné du tout puisqu'il est à 29,50 euros il n'y a pas de réduction si vous êtes senior il n'y en a pas il y en a uniquement pour les personnes habitant Lyon ça fait descendre le billet à 24,50 euros si vous êtes muni d'une carte City, carte Lyon si vous avez également le pass culture moins de 18 ans étudiante demandeur d'emploi ou que vous êtes à mobilité réduite vous avez le droit à cette réduction il y a aussi le tarif groupe qui est à partir de 4 personnes qui est à 24,50 euros à savoir que l'âge minimum pour faire cette attraction entre guillemets est de 8 ans et qu'il ne faut aucun problème cardiaque d'épilepsie ou un port de pacemaker tout cela vous empêche d'accéder à ce moment alors comment ça se passe quand on arrive on est face à des écrans et on nous demande de créer nos avatars donc nous nous étions un groupe de 3 vous créez donc une sorte on va dire de famille qui sera d'une couleur bien spécifique donc de la couleur mauve et les autres personnes que vous allez croiser dans votre champ de vision une fois le masque porté auront la couleur blanche cela vous permet de visualiser les personnes qui viennent vers vous en premier lieu et puis de visualiser les autres membres de votre groupe qui auront leur prénom affiché au dessus de leur avatar quand vous arrivez on vous équipe d'un masque qui est particulièrement lourd je vais un peu râler je vous le dis déjà l'expérience est très intéressante mais je sens déjà ça part dans ma tête je vais râler la personne vous demande est-ce que c'est net est-ce que vous tout est bon alors c'est un peu compliqué moi c'est la première fois qu'on me met ce genre de choses sur la tête donc j'imagine que oui une fois le masque devant oui je lui réponds oui donc là il resserre cette personne qui nous installe tout l'équipement resserre le masque sur la tête et il est vrai que c'est quand même un petit peu flou pourtant je ne porte pas de lunettes mais bon j'ai peut-être mal compris ce qu'il voulait me dire par est-ce que c'est bien net peut-être que j'aurais dû rapprocher un peu plus mes yeux les autres personnes avec moi étaient du même avis elles ont eu le même souci qui était de justement de ne pas voir très très net et puis ensuite on vous explique comment ça va se passer donc les murs sont affichés en rouge donc comme ça vous ne pouvez pas vous les prendre les personnes que vous croisez qui ne sont pas de votre groupe sont affichées en blanc comme ça vous savez qui circule autour de vous il y a des zones au sol donc on doit se retrouver dans des zones bleues pour pouvoir accéder aux différentes séquences du film que l'on va voir en réalité virtuelle donc voilà on a tout un explicatif alors quand on regarde la salle c'est assez impressionnant parce que c'est une grande salle blanche avec des sortes d'énormes QR codes sur les murs et au sol donc ça n'a aucun sens à partir du moment où on enfile ce masque et où il est posé sur nos yeux on est vraiment ailleurs on est dans un autre univers là c'est une sorte de grande pièce toute noire avec des petites lumières et on a quelques minutes pour nous expliquer comment ça fonctionne donc comment suivre les flèches comment rattraper le parcours si on s'éloigne il y a un petit peu d'explication je vous avoue que c'est un peu laborieux au départ et que c'est très impressionnant on a eu tout de suite le réflexe de s'attraper la main avec les personnes qui m'accompagnaient parce que étrangement on se sent très très seul on est perdu dans l'espace on va dire puisqu'on ne sait pas où sont les murs on ne voit pas qui est devant ce masque nous montre bien sûr un autre univers un autre monde qui semble tout à fait cohérent avec la réalité mais à l'intérieur de nous on sait qu'en face on peut percuter un mur on peut percuter une personne et ça c'est très difficile de se l'enlever de la tête alors le parcours est plutôt sympa on suit une guide qui nous emmène dans la pyramide de Khéops donc on monte en haut de la pyramide on va visiter l'intérieur on va quand même par rapport à la publicité qui est faite très peu visiter l'intérieur on est surtout sur les extérieurs et sur une immersion de la vie égyptienne à l'époque une immersion que j'ai trouvée quand même assez pauvre en termes de couleurs en termes de de découvertes de paysages c'est quand même assez sobre on va dire et donc on suit cette guide qui nous emmène un petit peu partout qui nous donne des explications alors je vous avoue que je n'ai pas été très attentive sur certains moments tellement j'étais obnubilée par le fait de me prendre quelqu'un pourtant on est allé sur une session avec peu de monde j'imagine si le monde est plus intense ça doit être l'horreur puisque les personnes bien elles elles ont pas forcément démarré le film au même moment que vous et se retrouvent à des lieux qui sont dérangeants par exemple moi j'ai eu un monsieur qui s'est trouvé au centre de mon guide donc le guide virtuel j'avais un monsieur à l'intérieur du guide et ça rendait la chose complètement improbable et ça c'est vrai que c'est un peu dommage il y a aussi en aspect négatif le fait que parfois si l'on change de lieu ou si l'on change de séquence par rapport au film il y a un temps noir donc le temps de passer au film suivant enfin à la séquence suivante et ça c'est très déstabilisant puisqu'on perd complètement ce côté immersif on va dire on est tout de suite replongé dans la réalité du masque de c'est un ordinateur qui va charger une vidéo et ça c'est très dommage de même que lorsque l'on s'éloigne un peu de la zone dans laquelle on doit être il y a des flèches tout de suite enfin tout devient noir ça s'affiche au sol lumineux on n'est plus du tout en Egypte on est de nouveau au milieu de ce centre commercial et ça c'est vraiment dommage aussi après en termes de graphique c'est vrai que la vue est sympa puisque on peut monter sur des sommets et avoir une vue assez vaste mais si on s'approche un petit peu et qu'on rentre dans le détail il est vrai que les personnages ont des visages à tendance carré il n'y a pas de forme arrondie c'est très ça m'a fait penser à des jeux vidéo auxquels je jouais plus jeune et quand je vois aujourd'hui certains jeux vidéo qui sont époustouflants il est vrai que j'ai été déçue par le graphisme proposé puisque je m'attendais à une technologie quand même supérieure il faut dire que le masque de réalité virtuelle existe depuis quand même un certain temps même si nous on en entend parler depuis peu puisque le brevet a été déposé en 1960 alors bien sûr qu'au début c'était une idée un peu farfelue et qu'on n'est pas rentré vraiment dedans j'imagine mais aujourd'hui c'est quelque chose d'assez présent puisque si par exemple vous souhaitez acheter une maison et modifier le mobilier vous pouvez avoir une visite avec ces masques également dans la médecine j'ai vu qu'ils pouvaient être utilisés dans le cadre d'opérations ou d'autres actes chirurgicaux donc c'est vrai que ces masques commencent à faire partie intégrante de notre vie je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la dernière pub pour Apple qui a sorti un masque également alors là bon à mon sens c'est un petit peu ridicule de le garder sur les yeux toute la journée on peut voir à travers et de temps en temps s'affichent des fenêtres avec un nouveau mail reçu une nouvelle notification bon là on est quand même en route pour devenir des robots donc ça reste un objet d'attraction de jeu oui mais un objet du quotidien ou dans la rue déjà on a tous nos yeux sur nos écrans de téléphone alors si maintenant on voit même plus les yeux parce qu'ils sont derrière un masque bonjour l'horreur enfin bon dans tous les cas cette attraction était quand même intéressante par ce côté d'immersion quand même plus ou moins avec ces pyramides malgré tout ce dont j'ai parlé il était intéressant aussi pour le côté voyage dans le temps où on se retrouve au funérail de Khéops et c'est assez sympa et puis tout est autorisé quelque part on peut s'approcher des gens qui sont des personnes virtuelles on peut s'approcher du cercueil du sarcophage de Khéops on peut toucher on peut avoir cette sensation de faire des choses interdites dans la vie à un moment il y a une visite sur un bateau j'avais envie de me balader dans les différentes pièces du bateau sans me poser de questions si j'avais le droit d'y être ou pas donc le côté virtuel peut être intéressant j'espère qu'ils vont le faire évoluer et devenir plus réel encore parce que vraiment pour les visites pour visiter des châteaux des lieux qui n'existent plus aujourd'hui ça va être quelque chose d'assez exceptionnel et qu'on va je pense apprécier alors il y a un autre parcours à faire qui est le monde perdu avec les dinosaures je vous avoue qu'après cette expérience je n'ai pas forcément envie de le tenter j'ai envie d'attendre que ça évolue et j'ai envie aussi d'attendre que le prix baisse je pense que ça c'est aussi un gros point négatif si l'entrée avait été à 15 euros au lieu de 30 euros peut-être que j'aurais été moins sévère sur ma critique et mon ressenti final enfin dites-moi en tout cas en commentaire si vous avez eu l'occasion de tester ces masques de réalité virtuelle et même de tester ces visites je trouve ça très intéressant et je me ferai un plaisir d'échanger là-dessus avec vous c'est ainsi que cet épisode numéro 23 s'achève sur cette visite de Khéops et de l'Egypte j'espère que vous avez passé un bon moment j'ai mis beaucoup de temps à sortir cet épisode mais je suis très occupée en ce moment j'espère être plus efficace pour les autres épisodes si vous souhaitez une interview si vous avez envie que je parle de vos créations surtout n'hésitez pas ce podcast est là pour ça encore un grand merci à l'équipe de Tricolore qui a bien voulu participer en tant qu'invité je vous dis à très vite et bon crochet bye